Salut les confinés ! Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la troisième chronique des studios avec Rachel du groupe Dahlia. On l'appelle tout de suite. Salut Rachel ! Salut ! Comment ça va ? Ben écoute ça va, et toi ? Ça va, ça va. Alors Dahlia, attention à l'orthographe car ça ne s'écrit pas comme la plante ou comme l'affaire de meurtre non élucidé d'Elisabeth Short surnommée le Dahlia Noir. Nom Dahlia s'écrit bien avec un H après le L. C'est un projet électro néo au Havre en 2016 porté par Rachel, donc toi, Voix et Machine, puis devient un duo en 2018 avec la venue de Simon à la batterie. On a pu vous entendre sur le label du 106, donc AldSL, avec deux titres God of the Ocean et Kiss Kiss. Alors Rachel, peux-tu nous dire ce qui se passait pour vous avant le confinement ? Du coup, avant le confinement, on a eu les présélections du printemps de Bourges et on a gagné, donc on était très heureux au départ. Et du coup, on a beaucoup travaillé, beaucoup de résidences au 106, on a travaillé notre son, notre set, etc., bien en amont. Donc, on avait beaucoup de choses à faire, en fait, beaucoup de choses à préparer, l'ordre des chansons, etc., enfin des choses un peu techniques comme ça. Et donc, du coup, il y a eu cette réponse positive pour nous. Donc là, ça s'est bien sûr pas déroulé comme prévu, comme tout le monde. Donc voilà, jusqu'avant le confinement, c'était ça pour nous, en fait. D'accord. Et du coup, donc, confinement, il y a eu. Comment ça se passe, la musique pour vous pendant le confinement ? Parce qu'en plus, vous n'habitez pas au même endroit que je sache. Donc, comment on fait de la musique ? Là, vous avez enregistré en plus une reprise pour la compile Sip Sadwa, donc une reprise de Tokyo Hotel. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment on se passe la musique pour vous ? Ouais, on a commencé par cette reprise. Donc, on était super contents que Raphaël nous propose. Donc, Simon a pensé à Tokyo Hotel. Moi, j'étais complètement pour. Et ça s'est bien passé. On a vraiment fait, enfin, on fait les trois en même temps. Donc, on s'envoie toutes les pistes, etc. Et on se téléphone énormément pour, justement, pour discuter dans ces cas-là, enfin, des effets de bois. Chacun apporte ces idées. Donc, par rapport à cette reprise-là, ça s'est plutôt bien passé. On avait le temps, du coup, avec le confinement, de vraiment faire un travail abouti, en fait, avec des longues journées de travail. Donc, on s'est appelés. Et puis, effectivement, moi, je travaille sur Ableton et Simon sur Logic Pro. En fait, voilà, on arrive à trouver des effets différents. Voilà. Donc, ça complexifie un petit peu les choses. On était vraiment contents. Donc, on a commencé par cette reprise-là. Et après, on a continué de travailler comme ça. Alors, habituellement, c'est vrai qu'on se retrouve plutôt chez moi pour travailler ensemble. Et là, eh bien, on est surtout obligé de s'envoyer au fur et à mesure le travail. Mais ça marche plutôt bien parce qu'ici, bon, j'ai mon petit studio, j'ai ma boîte à rythme, j'ai mon synthé, j'ai mes pédales de bois, j'ai vraiment tout pour m'enregistrer. Donc, là-dessus, je suis vraiment autonome. Simon, il a un petit peu moins, enfin, il n'a pas de boîte à rythme, par exemple. Donc, il est un petit peu plus bloqué. Mais disons qu'on s'appelle, voilà, s'il y a des snares, des caisses claires qui ne vont pas, on s'appelle. Et là, du coup, on a composé trois morceaux, voilà, qui sont, enfin, deux qui sont quasiment terminés, un qui est encore en cours. Donc, on ne s'est pas arrêté. On a continué de bosser, voilà, beaucoup de choses, quoi. D'accord. Et donc, le confinement est censé bientôt se terminer. Comment vous voyez la suite pour vous ? Est-ce que vous avez des projets avec Dalia ? Oui, du coup, on a décalé la sortie de notre EP à l'automne prochain. Bon, au vu de la situation et tout ça, parce que pour ensuite faire la promotion de l'EP, eh bien, voilà, il fallait prévoir. Nos concerts se sont décalés aussi à l'automne. Donc, tout tombe bien de ce côté-là. On verra ensuite ce que ça donne au niveau des réformes, etc. Mais bon, pour le moment, en tout cas, nous, on essaye de travailler un nouveau set. Du coup, on met en place, donc, sur Hamilton, histoire de créer de la nouveauté à partir de ce qu'on a composé pendant le confinement, quoi. Que ce ne soit pas une période blanche, quoi. On a vraiment envie de bosser quand même. Ce qui est bien, c'est que, du coup, c'est d'avoir le temps d'écouter des choses, d'avoir vraiment un temps presque infini, quoi, en fait, pour travailler, pour se concentrer, tout ça. Donc, voilà, disons que là-dessus, ça nous aura un peu servi. Eh bien, superbe. En tout cas, merci beaucoup, Rachel. Et rien. On se donne rendez-vous à la rentrée, alors. Ça marche. Salut. 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 Salut.